Bonjour, dans ce Fast History, nous allons voir trois personnages dont leur mort stupide, hasardeuse et totalement en décalé avec leur vie. Jules Dumont-Durville. Jules Dumont-Durville, que je vais appeler Jules pour être beaucoup plus rapide, est un français né en 1790. A 17 ans, il rejoint la marine française après un sévère examen. En 1816, Jules souhaite rejoindre le projet de Louis-Fressiné. Ce projet consiste à voyager tout autour de la Terre afin de découvrir sa morphologie, c'est ce qu'on appelle un circumnavigation. Malheureusement, le bateau de Louis-Fressiné est complet, donc Jules ne peut pas faire partie de cette exploration. Il va donc se tourner vers l'apprentissage des sciences, sciences naturelles, physiques, astronomie, etc., et même les langues étrangères. C'est finalement en 1819 que Jules part en exploration de la mer Noire. C'est la mer Noire. Ainsi que des îles grecques à bord de la chevrette. Non, ce n'est pas une petite chèvre, c'est le nom du bateau, tout simplement. Il est sous le commandement de Pierre-Henri Gauthier du Parc et il va notamment décrire la Vénus de Milo découverte quelques jours plus tôt. En 1822, Jules est chargé de récupérer les données sur la botanique ainsi que sur l'entomologie lors de voyages d'exploration en Méditerranée à bord de la coquille. Cette exploration est d'ailleurs un franc succès, peut-être que ce nom de bateau, la coquille, ne vous dit rien, mais il a été renommé plus tard et ce nom, c'est l'Astrolabe. Ce bateau, l'Astrolabe va faire beaucoup de voyages puisqu'il va même se retrouver en Antarctique. Voilà pour dresser un rapide tableau de cet explorateur qui va traverser les 7 mers et les 6 continents, des voyages longs et dangereux pour terminer sa vie dans un accident de train. Ce que tu dis n'a aucun sens. Le 8 mai 1842, Jules, sa femme et son fils vont décéder dans l'accédant ferroviaire de Meudon, première catastrophe ferroviaire du monde. Lors de ce trajet, un wagon dérail se met en travers du chemin de fer causant un empilement de wagons. Ces wagons vont prendre feu, ces wagons sont en bois, ce qui alimente le feu, mais également la peinture va alimenter ce feu. Cette catastrophe, comme je l'ai dit, cause donc 55 décès. C'est le bilan officiel dont Jules Dumont-Durville, sa femme et son fils. Pilâtre de Rosier. Allez, pour le deuxième, on va parler de Jean-François Pilâtre de Rosier. C'est un scientifique français né en 1754 et il est physicien, chimiste et notamment aérosquier. L'aérosquier est un pilote d'un ballon captif, donc un ballon c'est une mongolfière, sauf qu'il est captif, ça veut dire qu'il est relié à la terre par un câble. Il va notamment travailler avec les frères mongolfiers. Puis nous arrivons le 15 juin 1785 où Pilâtre de Rosier veut traverser la Manche en partant de Boulogne-sur-Mer. En réalité, il est arrivé depuis 1784 pour traverser la Manche. Il est complètement sous pression puisqu'il repousse sans cesse son départ et également sans pression, le ballon ne risque pas de décoller. Pression, décoller, sans pression, avec, vous l'avez. Et surtout que depuis janvier 1785, la traversée a été réalisée mais dans l'autre sens, donc dans le sens Angleterre-France par Jean-Pierre Blanchard. Donc finalement, le 15 juin 1785, il décide de se lancer avec un ami Pierre-Ange Romain. Au début, tout se passe bien, le ballon file vers l'Angleterre, mais d'un seul coup, des vents les repoussent vers la France. Une fois au-dessus des terres, malheureusement, le ballon se dégonfle et va s'écraser. Pilâtre de Rosier est tué sur le coup alors que son ami Pierre-Ange Romain va résister encore quelques minutes. Ce seront les deux premières victimes de l'air. Pilâtre de Rosier a reçu beaucoup d'hommages, des timbres, une carte postale et également un dirigeable de l'armée française nommé Pilâtre de Rosier. Ce dirigeable, Pilâtre de Rosier, construit en 1915, va s'écraser en 1917, tuant 9 personnes et la boucle est bouclée. Leslie Harvey Alors pour terminer, changeons un petit peu de domaine, on va aller vers la musique alors que nous étions vers les sciences. Alors pourquoi ce personnage en particulier ? Parce que c'était un guitariste. Bon je dis pas ça parce que je suis guitariste, hein. Un petit peu. Mais non, pas de vidéo, je vous trouverai pas. C'est parti. Leslie Harvey Leslie Harvey, l'Est pour les intimes, est née un 13 septembre. Bon l'année on sait pas en fait, soit en 1944, soit en 1945. C'est un guitariste qui rejoint The Blues Conceal et enregistre Baby Don't Look Down. En 1965, le tourbuste de ce groupe se retourne, tuant ainsi le chanteur. Bon déjà là ça commence bien. En 1969, il va rejoindre un deuxième groupe, Cartoon, et va enregistrer leur deuxième album. Leslie Harvey va décéder en 1972 et sa mort est un petit peu idiote, voire stupide. En effet, lors d'un concert, il touche le micro avec des mains humides. Ce micro n'étant pas relié à la terre, Leslie va se faire électrocuter. Il décède donc à l'âge de 26 ou 27 ans, rejoignant possiblement le fameux club des 27, puisqu'on n'est pas trop sûr de son année de naissance. Voilà, je pense qu'on a une autre dose de mort pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau truc d'histoire qui sera assez dense en information et qui traitera du sujet de...